Donc du 22 au 27 courant, à New York, se tient donc la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Une rencontre mondiale dans un contexte des conflits aussi bien en Europe qu'en Afrique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'ambassadeur Mutaboba Joseph. Bienvenue dans le studio de la télévision rwandaise. Merci beaucoup. Voilà, donc cette 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies se tient donc dans un contexte assez tendu. Tenons compte du conflit en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Et puis en Afrique, il y a plusieurs conflits, notamment dans la région de Grand Lac. Que peut-on attendre de cette Assemblée Générale qui se tient en ce moment à New York ? Écoutez, l'Assemblée Générale, c'est une réunion qui se passe chaque année et son agenda est toujours sous-chargé. Ce qui est amusant, c'est que certains thèmes reviennent périodiquement, signifiant que les résultats n'ont pas été atteints. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en 2024, on remarque que les guerres ou les conflits se sont multipliés par deux, je dois dire, si pas plus d'ailleurs, et qu'ils présentent beaucoup plus de dangers actuellement, je veux dire aujourd'hui, plutôt qu'hier. Ce qui signifie que les membres de l'Assemblée Générale et surtout les membres du Conseil de sécurité ont beaucoup de choses sur leurs plats. Comment ils peuvent s'y prendre aujourd'hui dans le sens des relations internationales ? Puisque certains pays s'opposent entre eux, il faut qu'on puisse résoudre ce problème avant d'attaquer les problèmes qui sont globaux. Mais ceci, c'est encore beaucoup plus compliqué dans un climat de gouvernance globale qui n'a pas été la bonne. Où on doit opérer des réformes, où on doit chercher des ressources, et où on doit surtout innover, amener d'autres innovations, pour qu'on puisse coopérer avec ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de choses qu'il faudrait considérer. Mais, le début de cette réunion, j'ai l'impression que ça va. Parce que, quand ils se disent, ils se mettent d'accord avec le secrétaire général pour dire, cherchons le pacte de l'avenir. C'est-à-dire, où nous pouvons tous regarder devant nous, et dire comment est-ce qu'on peut chercher des solutions qui nous concernent tous, et qui nous impliquent tous dans ce processus, sans laisser une seule personne, ou un seul peuple, ou un seul pays dehors. Justement, à propos de laisser un peuple ou un groupe en dehors, il y a lieu de se poser la question. Dans les Nations Unies, il y a le Conseil de sécurité, qui réunit les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Il y a l'Assemblée générale, qui a une centaine de pays. Entre-temps, l'Afrique réclame une voix au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Afrique compte 54 États, et qui ne disposent pas de voies, de droits de veto, ou de voies au sein de cette Assemblée. Il y a des fois où on se demande, est-ce que ces Nations Unies servent encore à quelque chose ? Écoutez, les Nations Unies, il faut d'abord les mettre dans le contexte historique. C'est une organisation qui est née dans les années, après la deuxième guerre mondiale. Les années 45. 45. Alors, ça veut dire que, déjà, historiquement, c'est une vieille organisation. Deuxièmement, c'est une organisation qui n'a pas tenu compte, c'est-à-dire, dans sa création, n'a pas tenu compte des autres pays, sauf les pays qui venaient d'être à la guerre et qui se sont réconciliés, ou qui cherchaient à se réconcilier. L'Afrique, pour vous donner votre exemple, un autre exemple, c'est que, pour l'Afrique, l'Afrique n'était pas représentée. L'Afrique n'était pas invitée. Pourquoi ? Parce que l'Afrique était sous colonisation. Alors, 75 ans après, l'Afrique dit, « Non, vous avez accepté de nous donner l'indépendance, même si elle n'est pas totale, cette indépendance. Est-ce qu'il ne serait pas le temps, maintenant, que nous puissions avoir un mot à dire ? » Ceci a été dit et répété plusieurs fois par le IWA et par l'Union africaine aujourd'hui. C'est la même organisation qui a changé de nom. Mais, ça a entré dans l'oreille à droite pour sortir de l'oreille gauche. Ce qui signifie que, ce dont on parle aujourd'hui, c'est une histoire qui a eu lieu bien avant. On a entendu cette chanson, on continue encore à la chanter. Peut-être que les gens vont rejoindre le cœur et chanter et dire, « Oui, 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 c'est le moment de la réforme, c'est le moment d'accepter que l'Afrique ait un mot. C'est le moment où l'Amérique du Sud peut avoir un mot. C'est le moment où les Caraïbes peuvent avoir un mot, etc. » Donc, ce n'est jamais trop tard. J'espère bien que la chanson va être écoutée aujourd'hui, puisqu'elle est répétée. Mais c'est sur la bonne voie, puisque déjà, il y a des propositions concrètes. Il y a la secrétaire générale qui en parle. Il y a les États-Unis, par exemple, qui ont donné, ils ont fait une déclaration là-dessus. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui pensent déjà à cela. Mais cela, ce n'est que le début. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas encore l'aboutissement. Même si on nous donne deux ou trois places de main, il faudra qu'on parle de prendre des décisions. Qui prend la décision au sein de ce Conseil ? Elle agit ou non ? Ce sont toujours les cinq. Si les cinq disent « niet » ou bien « no » ou bien « non », pas du tout, alors, à ce moment-là, ça signifie que les nouveaux membres, qu'ils soient deux ou trois ou cinq ou dix, ne pourront rien changer. Si on peut abonder dans le même sens, évoquer un peu le droit de veto que disposent ces cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité, certains observateurs parlent de deux poids, deux mesures. quand il s'agit de prendre des décisions sur des conflits qui ensanglantent le monde. Des fois, certains grands parmi les cinq prennent des décisions qui les avantagent, notamment au Moyen-Orient et ailleurs. Oui, mais ça, c'est la règle du jeu. Les décisions qui sont prises au Conseil de sécurité ou bien dans des institutions internationales que nous connaissons, elles servent souvent les intérêts des uns et des autres. Et surtout, ceux qui sont les grands, ceux qui sont les puissants, ceux qui ont le mot à dire, ou ceux qui ont une gâchette sur laquelle ils peuvent toucher facilement, ou ils tapent sur la table et se faire entendre, ça, c'est la règle du jeu. Aujourd'hui, plutôt qu'hier, j'espère que ce genre d'injustice, que ce genre d'équilibre des rapports ou d'équilibre de prise de décision peut changer et devrait changer pour qu'on puisse se mettre d'accord pour dire « ce n'est pas que nous, il y a d'autres ». Il faudrait qu'on entende le son de cloche qui est différent du son classique qu'on écoute tous les jours. Avec cette attitude, je crois que avec ou sans veto, les gens vont changer d'attitude et vont changer de pratique aussi, dans le sens d'analyser les faits de proposer des solutions. Sinon, ça sera toujours le status quo et ça revient à la case départ. Et l'Afrique, ambassadeur, si vous permettez, l'Afrique, 60 ans, plus de 60 ans d'indépendance, comment l'Afrique peut éventuellement utiliser les canaux qui se trouvent au sein de l'ONU pour faire attendre sa voix dans le concert des nations ? Écoutez, l'Afrique, c'est un continent qui a le plus de membres au sein des Nations Unies. Que tous les autres continents. Que tous les autres continents. Alors, de ce fait, c'est une injustice sociale que de ne pas écouter l'Afrique, la voix de l'Afrique. à supposer que cette Afrique ait la voix ou les voix qui peuvent se faire entendre, il faudrait que cette fois-là, les gens qui écoutent, les autres membres du concert de sécurité, par exemple, les membres des organisations internationales comme les instituts de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc., etc. Il faudrait qu'ils puissent maintenant changer d'attitude aussi et de mentalité pour dire, écoutez, on doit écouter. On doit tenir compte. Ce n'est pas seulement écouter, mais il faut tenir compte de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils proposent comme solution. Et surtout que, dans l'histoire de l'Afrique, les guerres, les conflits, etc., qui se sont développés, ont été toujours d'origine étrangère, pas nécessairement à l'intérieur. Alors, ça veut dire que, si on contrôle les causes de la guerre, on contrôle la solution, on contrôle aussi les modalités de maintenance, de ce qui est de façon continue, le jeu ne sera plus correct, le jeu sera faussé. Il faut qu'on dise, vous, les Africains, OK, vous avez un problème. Ce problème-là, comment vous le voyez ? Les causes de ce problème, c'est quoi ? Je peux donner un exemple. Prenons le cadre de la situation à l'est du Congo aujourd'hui. Cette situation qui perdure a des sources. Avec une présence onisienne depuis 20 ans. Ah, bien sûr ! Pas seulement avec une présence onisienne, mais avec des résolutions des conseils de sécurité en nombre que vous pouvez multiplier par 10, 80 ou plus. Résolution sur résolution, année après année, 10 ans, 20 ans, maintenant, 30 ans, et rien ne change. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ou bien, vous n'avez pas touché la racine du problème, ou alors, vous avez vu la racine, mais vous avez couvert de fumier pour que ça grandisse, et ça pousse, attention, si vous donnez du fumier à un arbre, ça pousse bien. Alors, si vous voyez un problème de ce genre, au lieu de le résoudre tel que vous l'avez posé, parce que c'est un problème qui n'est pas posé par les autochtones eux-mêmes, c'est un problème qui a été planté par la colonisation, et aujourd'hui, ou hier, vous parlez de ce problème, ils sont sous la table, tu ne verras jamais les responsables se mettre autour d'une table et en parler. On nous laisse la chose, et puis on dit allez-y, l'Afrique, l'Union africaine, allez-y, l'Union africaine dit Angola, est-ce que vous pouvez nous aider, est-ce que vous pouvez parler au Congolais, vous pouvez parler au Rwandais, vous pouvez parler, etc. On commence à parler maintenant, les mêmes personnes passent derrière et tirent les ficelles, dans le sens qui va continuer, qui va faire perdre le problème. Donc, ça se recycle. Ça veut dire que ceux qui tirent les ficelles, ils sont connus, ils se connaissent aussi, s'ils cessent de tirer les ficelles dans le sens qu'ils les avantagent, et qu'ils cherchent des solutions pour l'intérêt des Africains, là, ce sera le début de la solution. Mais aussi longtemps que cela ne sera pas fait, de bonne foi, ce sera difficile. Mais j'espère bien encore une fois que le pacte de l'avenir va dans le sens de obnubiler encore une fois dans l'espoir que nous avons que les choses vont changer. D'accord. J'espère que ça va changer demain. Tout à fait. Espérons. Et l'ONU, c'est déjà une vieille dame, plus de 75 ans, serait-il pas tant d'une réforme, un changement de structure ? Une vieille dame, elle veut rester jeune. Donc, il faut que... Non. Il faut changer d'accoutrement, il faut changer de maquillage, mais elle doit rester belle dame. Donc, ce qui signifie que ceux qui font le maquillage sont les mêmes, malheureusement. Les produits de maquillage, ce sont les mêmes qui les fabriquent. Donc, à la fin, si on ne fait pas attention, et l'Afrique, et les Caraïbes, et les pays du Pacifique, etc., vont entrer en disant oui, 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 on nous a donné des sièges au Conseil de sécurité, mais il faut qu'ils soient vigilants. Ça, c'est le mot du vieux. J'espère qu'avant que je meurs, j'aurais eu au moins la chance de connaître ce qui s'est passé comme changement dans le sens correct, dans le sens positif. Et je l'espère.